Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler un tout petit peu d'énergie potentielle de pesanteur. Soulignez bien le un tout petit peu. Donc on va imaginer par exemple qu'une personne veut faire tomber un objet du 50e étage. Bien sûr, ce n'est pas la même chose que si une autre personne veut le faire tomber du premier étage. Si moi par exemple, je prends cet objet et je le lâche, rien ne se produit parce que là, cette hauteur, elle vaut combien déjà? Bon, je crois 5 cm peut-être. Mais si je lâche cet objet, si quelqu'un lâche cet objet du 50e étage, eh bien, je serai mort. C'est sûr. Donc, quand on parle de 50 étages, ça par exemple c'est le sol, ça c'est le sol. Voyez-vous bien que cette distance que je vais appeler H, elle a augmenté. Ici H1, ici H2. Donc ici, si j'ose dire, cet objet-là, il se charge en énergie plus que cet objet. Notez ici qu'on parle d'énergie potentielle de pesanteur. Donc, de ce fait, je vais vous donner l'expression de l'énergie potentielle dans un premier temps. Après, on va voir ça plus en détail pour voir l'expression qu'on peut utiliser. Donc, cette énergie potentielle de pesanteur, s'il vous plaît. Donc, on va imaginer que la seule force qui s'applique sur ce corps, c'est le poids ou la force de pesanteur. Ok? Donc, on va, bien entendu, on va négliger la force qu'exerce l'air sur cet objet. Donc, EP, il est proportionnel. Donc, ça, c'est un mot de proportionnel. On va dire proportionnel à H. Si on est sur Terre, si on lâche ce corps, ce n'est pas la même chose que si on est sur la Lune. Eh bien, pourquoi? Eh bien, pourquoi? Parce que G, le champ de pesanteur de la Terre, il est différent du champ de pesanteur de la Lune. C'est pour cette raison. Ici, EP doit être aussi proportionnel à G. Donc, une autre chose. Si je lâche une fourmi, même du 50e étage, elle ne pourra rien me faire en comparaison avec 50 kg. C'est pour cette raison qu'EP, il est aussi proportionnel à M. Eh bien, je ne vais pas dire fourmi, mais je peux dire par exemple un objet qui résiste à l'air. Donc, en supposant qu'il va tomber de la même façon que 50 kg, mais un autre objet qui résiste et qui a une masse relativement faible. Eh bien, son effet n'est pas le même effet qu'un objet de 50 kg. Donc, EP, elle doit avoir cette forme. Donc, on va dire que EP, on va dire, bon, c'est MGH. Mais quand même. Donc, nous, ce qu'on... D'après ce que j'ai vu dans le programme, eh bien, je crois qu'on écrit directement que l'énergie potentielle de pesanteur est égale à M GZ. Donc, je vais écrire Z un petit peu petit. Donc, je crois que c'est l'expression qu'il faut retenir. J'espère que là, vous pouvez retenir cette expression pas bêtement, parce qu'on a vu se proportionner les machins, donc on peut imaginer les trucs sans les retenir. On peut comprendre ces choses physiquement. mais quand même, il y en a des choses qui sont cachées dans cette expression. Ce que je ne comprends pas, eh bien, pourquoi il ne faut pas dire... Pourquoi on n'ajoute pas ces choses-là dans le programme ? Pourtant, ça peut faciliter les choses. Pour ne pas tout apprendre, il ne faut pas tout apprendre. OK. Donc, cette relation, elle n'est valable que si votre axe, il est ascendant. Donc, ce Z qu'on considère là, eh bien, c'est l'une des coordonnées qui se trouvent là. Donc, ça, c'est mon axe OZ. Et Z, par exemple, là. Et le corps, il est là, par exemple. Et on suppose que ce corps, il est soumis à son poids seul. Donc, cette force de pesanteur. Il a une masse M. Eh bien, une chose qui est très intéressante et très importante à savoir, c'est qu'on ne parle d'énergie potentielle que si la force est les conservatives. On ne peut pas, par exemple, trouver une énergie potentielle qui est associée, par exemple, à une force de frottement. Ça, ça n'existe pas. Mais on peut, par exemple, trouver une énergie potentielle, énergie potentielle électrique, par exemple, qui correspond à la force électrique. Donc, après, en première année, on va vous parler un petit peu de une force qui dérive d'un potentiel. Donc, vous allez voir cela plus en détail en première année universitaire. Eh bien, cette expression, on peut la démontrer en utilisant une relation qui est très importante, à savoir, eh bien, la relation qu'on va utiliser est la relation suivante. En mathématiques, bon, en physique, ici, on utilise un certain symbole très intéressant. C'est le D. Donc, ce symbole, on l'utilise pour exprimer des quantités très petites ou des variations infinitésimales ou des quantités très petites. Eh bien, je vais prendre ce EP et je vais appliquer sur EP ce D. Donc, ce DEP, voyez-le comme étant une, on va dire, une petite variation de l'énergie potentielle. Une très petite aussi petite soit-elle. très petite, la plus petite possible qui peut exister. Eh bien, il faut le prendre, s'il vous plaît. Ce DEP, donc, ça, c'est une origine à savoir parce que c'est un outil très puissant pour déterminer l'énergie potentielle associée à n'importe quelle force conservative. eh bien, il faut faire un moins et on a ici DELTA W. S'il vous plaît, il ne faut pas avoir peur de ce DELTA. Ça, c'est la même chose. Ce DELTA, eh bien, il représente un travail très, très petit. Mais pourquoi on utilise ici DELTA et pas D? Eh bien, parce qu'en général, un travail d'une force, il dépend du chemin suivi. Donc, c'est pour cette raison qu'on utilise ce DELTA. Mais ici, quand je vous dis cela et quand je vous écris que D est égal à DELTA, eh bien, nécessairement, il y a une contradiction. Donc, nécessairement, dans ce cas-là, quand on écrit cela, ce DELTA est nécessairement un des droits. Pourquoi? Parce que cette déjà cette relation que je vous écris ici n'a un sens que si on ajoute ici force conservative. Par exemple, si je veux DW moins DW de P, elle est égale à DEP. Donc, c'est cette expression qu'on va utiliser pour trouver l'expression de ce EP. Et on va voir vraiment d'où ça vient. Eh bien, sachez-le que ça vient de cela, de cette relation que je viens d'écrire ici. D'abord, on va déterminer ce travail. Donc, on va partir tout doucement, s'il vous plaît. Donc, d'abord, il faut savoir qu'on a déjà vu cette forme W, le travail d'une force constante, donc c'est F scalaire AB. Ou AB, c'est le déplacement, par exemple, si un objet se déplace de A vers B, par exemple, je suppose cet objet, et la force, elle est comme ça. Eh bien, si vous voulez le travail de cette force-là, eh bien, il faut faire F scalaire AB. Mais là, je parle de DW. DW, ça serait égal à, donc je parle de F de notre poids, c'est P scalaire, scalaire, eh bien, le déplacement élémentaire. Donc ici, le système que j'utilise, eh bien, ici, voyez-vous bien, j'ai cet axe OZ, je vais ajouter ici un certain vecteur K, qui est un vecteur unitaire. Donc il est clair que le déplacement, eh bien, c'est des Z, mais c'est même très clair. Mais quand même, je vais considérer ce vecteur, là. Je vais appeler ça M. Je vais appeler ce vecteur qui est là, donc ce vecteur, eh bien, pour faire une chose, pour faire une chose. je vais ajouter, donc ça pour vous, s'il vous plaît, donc, pour simplifier l'explication, je vais ajouter mon axe OZ ici. Ça, c'est bien. Et, le cas, il est comme ça. Je vais appeler ce point M, et ça, c'est la masse M. ici, c'est un autre vecteur OM, qu'on appelle vecteur position. Donc, il faut appliquer cela vraiment bêtement. Il faut l'appliquer comme ça. Parce que, n'oubliez pas qu'on fait la mécanique. Et la mécanique, c'est ça. Il faut appliquer les définitions d'origine et on fait après des calculs et enfin, on interprète. Donc, on a ce P. Il faut savoir que ce P, il est égal à Mg. Mg, c'est le champ. Il est défini en tout point M de l'espace. En tout point de l'espace. Donc, parce que c'est un champ. Donc, on a plein de vecteurs. J'ai plein, 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 plein. L'espace, il est rempli de ces vecteurs là. G, 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 etc. Donc, on a ici Mg. Donc, on va écrire ici moins Mgk de cette façon parce que voyez-vous bien G, il est comme ça et K, il est comme ça. Donc, on a déjà vu ça dans des rappels sur les vecteurs et machin truc. Il faut les voir. Donc, on a Mgk scalaire donc ce D, O, M. Eh bien, on va écrire donc d'abord ça c'est Z. Ça c'est la coordonnée Z s'il vous plaît ici. Donc, ça c'est le point M et ça c'est la coordonnée Z. Donc, ces choses-là, elles sont d'une simplicité pure. Donc, il suffit juste de suivre ça parce que c'est très simple. Donc, ce D, O, M. D'abord, on a dit que le O, M ici il est très simple. O, M, c'est Z suivant K. Donc, c'est ZK. Donc, c'est très simple. Donc, on a ici ZK. K scalaire K est égal à 1. Ah, ok, j'ai oublié le D. Donc, puisque O, M, c'est ZK, ça implique que D, O, M est égal à DZK. C'est très simple. C'est comme dérivé. Donc, on a DZK. On applique D à seulement Z parce que K, c'est un vecteur qui est constant. K scalaire K est égal à 1. Donc, on trouve M, G et on a ici le DZ. Attention, ce n'est pas D multiplié par Z mais DZ, s'il vous plaît. Une petite quantité. Une petite variation. Eh bien, ça, c'est le DW. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on trouve ici? Eh bien, on trouve que DEP, donc sachez que DEP, c'était moins DW de P et on vient de trouver que moins DW DWCMGDZ donc DW moins DWC moins MGDZ DEP. Eh bien, pour trouver ce EP, eh bien, on va on va appliquer ici une intégrale et ici une intégrale. C'est comme si on n'a rien fait. Donc ici, quand on applique, quand on fait ça, MG est une constante. on peut la faire sortir de notre intégrale, on peut la faire sortir de notre intégrale, une intégrale sans borne. C'est une primitive en réalité. Donc ça, l'intégrale directement avec D, ça disparaît. donc on va trouver tout simplement EP plus une constante, une constante qu'on va mettre ici. Mais, cette intégrale de Z va faire apparaître encore une constante. Donc cette constante plus cette constante qui était là, c'est toujours une constante. Donc on va avoir MGZ plus une constante. Eh bien, on prend cette constante est égale à zéro. Eh bien, si on considère que l'origine des potentiels se trouve ici en Z est égale à zéro, c'est-à-dire, bon, ici l'origine des potentiels, ici on a une énergie potentielle qui est nulle. sur le sol, il n'y a pas d'énergie potentielle, donc votre énergie potentielle elle est nulle. Ok, donc, si je considère que l'origine des potentiels c'est cette main, donc cet objet vis-à-vis de cette main, il n'a pas en effet d'énergie potentielle, mais par rapport au sol, il a une énergie potentielle. Donc, il est chargé en énergie potentielle. Mais dès qu'il est sur le sol, il n'est plus chargé en énergie potentielle. Mais par rapport au sol, au sol, au sol vraiment de la Terre, il est chargé en énergie potentielle. Mais dès qu'il est sur le sol de la Terre, il n'est plus, il n'y a plus d'énergie potentielle, donc c'est pour cette raison qu'on dit cela. Mais de toute façon, cette constante, on va la prendre et être égale à zéro, toujours si vous voulez, parce que physiquement c'est très intéressant. Parce que quand on va voir une chose qui est encore plus avancée, on va utiliser des dérivés et cette constante, on va la dériver pour trouver de toute façon zéro. Donc, tout ce que je dis là, il ne faut pas l'apprendre, il faut juste l'entendre. Et après, quand vous allez voir cela devant vous, ça pourra vous aider. Donc, on vient de trouver que P est égal à Mgz, donc c'est ça l'important. Merci pour votre attention.